Laissez-moi vous parler de cette ville qui attire inlassablement mon cœur vers la mer. Dès que je pose les pieds à l'aéroport de Rabat Salé, je n'ai alors qu'une obsession, parcourir les artères de la capitale du royaume du Maroc jusqu'à elle. Ce joyau de la couronne oscille entre tradition et modernité. Les façades des immeubles du quartier Hassan réfléchissent leur blancheur. Les flèches de la cathédrale Saint-Pierre attirent les rayons froids d'un soleil d'hiver. Le tram serpente et lézarde d'un bout à l'autre de la cité et m'entraîne vers la Médina. Mes bottes connaissent le chemin qui coupe au travers du souk par cœur. En quelques minutes de marche, je me retrouve au pied du mur d'enceinte de l'ancienne forteresse des Oudaya. Enfin, j'y suis presque. Le temps ralentit, l'air devient plus vif. Je sais qu'il est caché, non loin de la casbah. Je perce sa muraille et viens chercher la quiétude au jardin andalou. Les mois d'hiver sont propices aux délices et à l'éloge de la lenteur. Ici commence la découverte en solitaire du dédale bicolore. Les Oudaya se laissent alors traverser sans pudeur. Parfois la magie opère et déclenche ma curiosité. Je prends de la hauteur, comme dans un tableau d'un maître de la peinture cubiste. Les toits s'offrent au regard des rêveurs. Si j'ai de la chance, une habitante d'un maître de la peinture cubiste, ouvrira sa maison et m'invitera à partager son admirable vue sur l'Ouat de Boisgrègue. Je ne boude pas mon plaisir de le faire languir, cet océan qui m'appelle. Et je ferai mon détour, tiens, par le café mort où les rares touristes sirotent lentement leur thé à la menthe. Je veux me perdre encore et encore et encore dans tes ruelles, entendre les bruits sourds de mes talons sur les pavés sans réveiller le chat qui dort. Je me sens comme une mariée qui accroche sans voile, désormais prête pour la cérémonie. Appalant, j'accède enfin sur l'esplanade et tu jaillis, enveloppée de brume. Tes vagues, sages, ondules, alors prends-moi sur tes ailes, emmène-moi vers le large. Sous-titrage Société Radio-Canada